Salut à tous, c'est Pump ! Cela fait désormais une semaine que Brasigali est disponible dans Pokémon Unite et quel est son bilan ? Je voulais qu'on revienne dans cette petite vidéo sur que devient Brasigali une semaine après, avec le recul, est-ce un bon Pokémon, est-ce un mauvais Pokémon ? Devriez-vous l'acheter ? Il y avait eu pas mal de hype quand même autour de lui puisque c'est un starter qui est extrêmement populaire, qui fait partie de la fameuse 3ème génération. A-t-il ses performances, ont-elles été à la hauteur de la hype qu'il a généré ? Regardons cela ensemble, déjà en nous basant sur Unite API, sur sa première semaine de sortie Brasigali a été sélectionné dans 10,62% des parties et au niveau de son taux de victoire Brasigali a apporté la victoire à son équipe parce qu'elle a été sélectionnée pendant 43,54% du temps C'est le pire Pokémon du jeu ! C'est juste devant Mew Twix, dont on avait déjà parlé Il y avait un Youtube short sur cette chaîne qui avait été sorti, mais Brasigali a le pire winrate du jeu ! C'est un problème qui arrive souvent, c'est pas le premier Pokémon qui quand il sort la semaine de sa sortie a le pire winrate du jeu, on avait connu ça avec des Deceliandes plus récemment avec d'autres Pokémon également qui sont sortis et qui étaient vraiment pas folichons Il me semble que c'était le cas de Guériland aussi un petit peu à l'époque Bref, il y a pas mal de Pokémon qui étaient Sisyox aussi, qui étaient très bas Il y a pas mal de Pokémon qui étaient sortis et ça n'allait pas Alors qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui ne va pas avec Brasigali ? Il y a pas mal de choses, pourtant le Pokémon a son petit potentiel Vraiment c'est le genre de Pokémon qui est capable de faire la différence qu'à ses points forts, qu'à ses points faibles, mais on pourra y revenir ensemble bien sûr Le fait est que, alors attendez je vais me mettre quand même Attendez je le mets juste comme ça, ça va être plus pratique Le problème, alors il y a plusieurs choses avec Brasigali qui ne vont pas Pour moi la première chose c'est son attaque surchauffe Son attaque surchauffe est une attaque qui n'est fondamentalement pas terrible C'est une attaque qui est très lente, qui met beaucoup de temps à se charger Et pour des dégâts qui sont quand même assez corrects Mais c'est quand même assez dur de toucher vos adversaires Surtout que c'est une attaque qui est trop importante dans les combos de Brasigali C'est une attaque qui prend trop de place Si vous voulez maximiser le potentiel de Brasigali et vos combos Surchauffe prend une place importante dans vos combos Et le fait est que c'est une attaque qui n'est pas terrible, dure à placer Trop lente comme je l'ai dit Bref, c'est un élément important du kit de Brasigali Et c'est quand même l'un des c'est plus gros points faibles Donc déjà là il y a un petit souci Ensuite, Brasigali est trop fragile Brasigali se fait ouvrir en deux Il a des stades défensives qui ne sont vraiment pas au niveau malheureusement Et c'est la compensation, à savoir de la régénération avec son talent De la compensation qui n'est pas assez élevée Brasigali se fait ouvrir en deux Et pour un Pokémon polyvalent comme lui Qui aime bien lorsque le combat d'équipe dure longtemps J'en parlais dans le guide que j'ai fait sur Brasigali Que vous pouvez aller voir Ça ne fonctionne pas Le Pokémon a des dégâts qui sont en réalité corrects Pour moi ce n'est pas forcément un point faible Ces dégâts, je vais être très honnête Si vous placez bien vos combos, que vous touchez vos attaques etc Vous pouvez quand même en un combo Mettre KO pas mal de Pokémon qui devraient l'être On a tellement l'habitude d'avoir des Pokémon broken niveau dégâts Que ce soit des tanks comme Loclass qui font des dégâts Terribles pour des tanks Que ce soit des Mewtwo, que ce soit des Filali Bref Dès que Pokémon a des dégâts corrects On a l'impression qu'il ne fait pas assez de dégâts Mais je vous jure que c'est le cas Brasigali a eu des bonnes stades de dégâts Mais le truc c'est qu'il n'a pas le temps de les mettre en place Il n'a pas le temps de les mettre en place Comme je vous l'ai dit, c'est un Pokémon fragile Qui ne peut pas durer dans le temps dans un teamfight Alors que pour rentabiliser ses dégâts Il a justement besoin de durer dans le temps dans un teamfight Un peu comme à l'image d'un Karcha Croc D'un Tyrannosif comme je disais dans le guide Donc ça déjà, ça ne va pas Ses dégâts sont là Mais il n'a juste pas le temps de les mettre en place C'est bien le problème Et l'autre problème de Brasigali Enfin, c'est la méta La méta actuelle ne le suivait pas du tout C'est un Pokémon pour qui les deux plus gros points faibles sont Les Pokémon à distance Et les contrôles de foule La méta en ce moment c'est quoi ? C'est des tanks broken Avec des low class, des noctaliers, etc Des flagados Avec beaucoup de contrôles de foule Et des attaquants à distance Comme les Argus et comme Mew2Y Surtout Donc la méta est vraiment tout sauf favorable à Brasigali actuellement C'est même presque la pire méta dans laquelle il puisse évoluer Donc tout cet ensemble de points faibles font qu'actuellement Brasigali Pour moi a le pire win rate du jeu Cependant, comme j'avais évoqué Il n'y a pas que du négatif dans Brasigali Je vous l'ai dit, ses dégâts pour moi sont corrects C'est juste qu'il a besoin de temps pour les mettre en place Son début de partie n'est pas mauvais Son early, là vous pouvez le voir avec Poussifu, Galifeu depuis tout à l'heure Ça va, le Poussifu a deux attaques Avec Aéropique C'est un secure qui est plutôt correct Le Galifeu à pied brûleur C'est pas une mauvaise attaque Même si le délai de récupération est un petit peu haut Mais on va dire, c'est pas catastrophique comme début de partie pour Brasigali Ses dégâts sont corrects, je l'avais dit Les délais de récupération sont bons Une fois qu'il passe niveau 8, qu'il a sa unit Vous pouvez enchaîner vos combos Changer d'attaque Replacer d'autres attaques en combo Et tout revient assez rapidement Vous avez le temps de placer deux ou trois attaques de base entre Et on a un Pokémon qui peut attaquer régulièrement Avec des bons délais de récupération Son évolution se fait au bon moment L'évolution de niveau 8, c'est extrêmement puissant dans le jeu Ça va vous permettre d'avoir un pic de puissance Pour les premiers golems sans forcément prendre la jungle Juste en réussissant votre phase de lane notamment Donc c'est quand même un pic de puissance niveau 8 qui est très bon L'évolution en Galifeu arrive au bon moment aussi Et c'est un Pokémon enfin qui a une bonne sécurisation d'objectifs Brasigali surchauffe Même si on a critiqué l'attaque Qu'elle est trop lente Qu'elle fait pas d'énormissimes dégâts Que parfois elle repousse l'adversaire Alors que vous voulez l'attirer à vous même Ça reste une bonne attaque pour sécuriser les objectifs Qui fait des dégâts corrects Pour assurer un smite Et qui permet surtout à Brasigali d'être insensible au contrôle de foule Avant de la relâcher Comme vous avez pu le voir à l'instant Mais Donc tout ça me fait dire que le Pokémon a vraiment du potentiel Le Pokémon n'est pas trash tier comme pas mal de Pokémon à leur sortie Où il y avait vraiment des trucs à changer etc Brasigali a vraiment du potentiel C'est notamment pas sa méta Il y a pas mal de petits trucs à améliorer Et d'ailleurs en parlant de trucs à améliorer Explorons un petit peu ensemble les pistes Pour rendre Brasigali meilleur Ou ce à quoi on peut s'attendre Dans les prochains patchs Puisque Brasigali étant le pire win rate du jeu Il y a très 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 fort à parier Qu'au prochain patch Ils reçoivent des buffs Le premier piste que je vois C'est améliorer surchauffe Améliorer surchauffe On a plusieurs manières pour se faire Pas forcément toucher aux dégâts Qui sont somme toute correctes Sans être fantastiques Mais ça reste des dégâts honnêtes Combiné avec les autres attaques de Brasigali Et pourquoi pas réduire la durée de charge de surchauffe Donc la durée que vous prenez Pour charger la puissance de votre attaque Faire en sorte que la barre se recharge un petit peu plus vite Ce qui permet de relâcher surcharge plus rapidement Et ce qui laisse donc moins d'opportunités aux adversaires Pour esquiver votre surchauffe Ça ça pourrait être une première piste Deuxième piste pour surchauffe C'est de pouvoir Pourquoi pas changer la direction de l'attaque Pendant la charge Vous savez maintenant le problème C'est que quand vous commencez à charger votre charge Je dis que c'est très lent Parce que ça met du temps Avant de relâcher pour optimiser vos dégâts Et en plus de cela Une fois que vous avez choisi la zone Elle est immobile Elle ne change pas Et donc c'est assez facile pour l'adversaire D'anticiper et d'esquiver Là si vous pouvez Vous pouvez rester immobile avec Brasegali Pas faire comme Shiffour C'est pouvoir bouger avec son point percutant Mais rester immobile avec Brasegali Mais juste pouvoir orienter Comme sur moi je sais actuellement La surchauffe de Brasegali Je pense que ce serait déjà un très bon buff Qui rendrait beaucoup plus difficile L'esquive de surchauffe Donc voilà les deux propositions que j'ai donné Le temps de charge réduit Ou je dis bien ou Le fait de pouvoir diriger la surchauffe C'est des choses qui font que Ça rendra surchauffe plus difficile à esquiver Pour les adversaires Et bah voilà Bien qu'on puisse récompenser le skill En disant bah voilà Surchauffe est dur à placer Bravo toi si tu le places bien Je me dis que ça ferait pas de mal A Brasegali Sans toucher forcément aux dégâts de l'attaque Deuxième piste pour Brasegali C'est de faire un peu comme Sukren C'est à dire que Ne pas buffer ses dégâts Mais le rendre plus résistant On a vu avec Sukren Que ça a très bien fonctionné Elle qui a reçu des boosts de stade défensive Et également des boosts Sur ses boucliers Et ses PV rendus Lors de ses attaques boostées par Prestance Royale Il y a eu des dates du bon Et Sukren est devenu bien meilleur Sans toucher à ses dégâts Et je me dis que Brasegali Est dans la même veine C'est un Pokémon qui comme Sukren A besoin que le combat d'équipe Dure un peu longtemps Pour être efficace Même si Sukren Il y a le côté assassin Avec sa lunette Etc C'est pas tout à fait la même chose Mais le fait de rendre Brasegali Plus résistant Ça va lui permettre De durer plus longtemps Dans un combat d'équipe Et donc d'avoir plus d'opportunités De mettre ses dégâts à exécution Donc pour ça deux pistes Pour moi Soit vous augmentez ses statistiques défensives Voilà classique Comme pour Sukren On augmente la défense La défense spéciale Les PV Ce que vous voulez Et vous pouvez aussi également Augmenter la régénération de son talent Le talent de forge Vous voyez quand vous touchez Un adversaire avec une attaque Ça applique une marque Et au bout de 5 marques Elle se consomme Et elle rentre des PV A Brasegali Ça marche quand vous attaquez Des adversaires Ou des Pokémon sauvages D'ailleurs Comme vous allez pouvoir Sur le Lima Speed Hop après la surchauffe Vous allez voir la petite marque Sous le Lima Speed 1, 2, 3, 4, 5 Et à la fin Dès qu'elles sont consommées Ça rend des points de vie Brasegali On peut donc augmenter La régénération de ce talent Pour le rendre plus résistant Sur la durée Et le permettre De mettre en place Ses combos plus facilement Enfin Dernière piste d'amélioration Sur Brasegali Elle est toute bête On peut pas faire grand chose C'est d'attendre Une étape plus favorable Et donc de nerf Les aberrations Qui existent actuellement Que ce sont des Mewtwo Y Des low class Pas forcément d'Octalie Mais quand même Un peu Flagados Les Argus aussi Voilà Donc nerf ces choses Ce sera indirectement Des buffs De Brasegali Également Je sais pas si vous Vous avez des idées Pour buffer Brasegali En tout cas Si vous en avez N'hésitez pas à les donner Dans les commentaires Petite vidéo rapide Voilà Parce que je me suis dit Ça peut être sympa Quand des nouveaux Pokémon sortent On fait une petite vidéo Rapide On discute ensemble Pour savoir quel est Le bilan de ce Pokémon Parce que souvent Vous vous demandez Le lendemain Dès que le Pokémon sort Alors il est fort ou pas Et je vous dis Bah on a besoin Un petit peu de temps Ça a l'air pas ouf Mais il faut un petit peu de temps Là voilà Au bout d'une semaine On a eu le temps Je vous le dis Brasegali C'est pas terrible C'est le beer win rate du jeu Mais il y a des pistes d'amélioration Le Pokémon a un bon potentiel Il va très certainement Être buffé pour le prochain patch Donc je m'attends A ce que Brasegali remonte Est-ce que ça va devenir A tiers Est tiers Pas certain Mais peut-être Ce petit format aussi De vidéo Tranquille Ce petit format de vidéo Une semaine après La sortie d'un Pokémon N'hésitez pas Si vous voulez Qu'on le refasse A chaque fois On peut le faire A chaque sortie de Pokémon Une semaine après On fait une petite vidéo Comme ça On discute Et je vous donne mon avis Les pistes d'amélioration Etc Donnez les vôtres Aussi bien sûr Au commentaire Pour que je puisse voir Si j'ai oublié De potentiel buff Et qu'il y a des choses intéressantes On sait jamais Si Timmy Studio passe par là S'il parle français Ils pourront voir les commentaires Bref Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo C'était Pump Et je vous dis A la prochaine